Nous sommes au mois de janvier, prelonné, bonne année ! Vous m'avez manqué ! Et le mois de janvier, comme je vous le disais déjà avant-hier, c'est le mois de l'assurance-vie ! Puisque c'est le mois où les rendements de l'année précédente tombent pour les fonds euros. Je vous rappelle que les fonds euros représentent toujours les trois quarts des encours des assurances-vie, même si nos très chers assureurs et banquiers aimeraient nous faire croire que plus du tout, plus personne ne veut des fonds euros, tout le monde veut des unités de compte, c'est tellement mieux, il y a tellement plus de frais, des frais cachés, c'est tellement terrible. Non, ils n'ont plus le droit de cacher, mais ils le sont quand même encore. Et donc, c'est le mois des assurances-vie, c'est le mois où on récupère ses rendements, où on se rend compte que derrière les magnifiques nouvelles des rendements retrouvés, en fait, une fois qu'on corrigeait l'inflation, on a des décrochages carrément dégueux. Et donc, qui dit décrochage, dit qu'on a peut-être envie d'aller faire des arbitrages et il pourrait tout d'un coup vous prendre comme une envie subite d'aller voir votre très cher banquier et lui dire « Mon bon banquier, je suis un petit peu malheureux de mon assurance-vie, que pourriez-vous me proposer comme alternative ? » Et là, il est à parier, en tout cas statistiquement, il est presque certain que votre banquier vous dit « Mais tout à fait, vous avez raison ! » Le client a toujours raison, n'oubliez pas. Oui, parce que votre conseiller en gestion de patrimoine, ce n'est pas vraiment un conseiller, c'est un commercial, et il ne fait pas tellement de la gestion de patrimoine, il fait du placement de produits financiers. Donc, quand vous allez voir votre conseiller en gestion de patrimoine, dites-vous bien que vous avez en face un commercial en placement de produits financiers. Donc, vous êtes son client, et vous avez tout à fait raison, j'ai quelque chose de beaucoup mieux pour vous, j'ai nommé le plan épargne-retraite. Oh là 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 ! Finalement, vous savez, les banques, c'est un peu comme la politique, quand vous en avez assez, ils vous disent « Mais oui, c'est qu'on n'en a pas fait assez. » Le PER, c'est une espèce de super assurance vie, dans le sens que c'est tout pareil, mais en pire. La défiscalisation est encore pire que la défisque de l'assurance vie. Quand je dis encore pire, c'est que vous avez encore moins de cas utiles, de défiscalisation utile. Les durées de détention, c'est un nouveau produit qui a cinq ans, ça a été créé en 2019, donc on n'a pas encore les durées de détention moyenne, mais dans la mesure où il y a écrit « Retraite » dans l'intitulé, à priori, vous êtes parti selon l'âge où vous constituez votre PER pour 15, 20, 25 ans de détention, donc des détentions encore plus longues. Réfléchissons un petit peu à ces durées de détention quand on voit déjà ce qui s'est passé depuis cinq ans. Et qu'autant, à la différence de l'assurance vie, on espère pouvoir assez facilement pouvoir changer de bodé et pouvoir déplacer notre PER si on n'en est pas content, autant on va voir dans cette vidéo que les sorties anticipées, vous ne les sortez pas comme vous voulez. Donc vous avez cette durée de détention très longue. Et puis vous avez, sur le PER, en fait, c'est une manière de vous refourguer la même chose en termes d'actifs, au fond. C'est-à-dire que le PER, qui n'est qu'une enveloppe comme l'assurance vie, vous pouvez ouvrir un PER de deux manières, soit sur un compte-titres, tout simplement, soit avec un produit d'assurance. Donc le produit d'assurance, on n'a plus ça, une assurance vie, mais vous aurez exactement les mêmes fonds et les mêmes unités de compte que sur une assurance vie. Donc quand je vous dis que c'est la même chose, c'est vraiment la même chose, mais en pire. Cela étant dit, ça vaut le coup qu'on s'arrête un petit peu sur le PER, parce que, donc déjà, que vous compreniez bien les mesquineries qu'il y a derrière ce nouveau produit, qui est en fait une espèce de... on refait la même chose en pire, c'est comme en politique. Et il y a quand même deux intérêts au PER, rendons quand même à César ce qui lui appartient. Premier intérêt, c'est un intérêt pour qui ? Vous allez voir que le PER est plus spécifiquement destiné, je ne sais pas s'ils ont fait exprès ou pas, aux populations d'entrepreneurs, d'indépendants, d'artisans, de tous les 8 ou 9% de populations qui sont à leur compte. On va voir, il peut y avoir un intérêt quand on est entrepreneur ou chef d'entreprise ou indépendant. Beaucoup moins quand on est salarié. Donc déjà, vous mettez 91 ou 92% de la population. Hop ! Vous excluez. Alors non, on vous les fait souscrire quand même à fond, mais ça devient tout de suite beaucoup moins intéressant pour vous. Et la deuxième raison, qui est toujours assez amusant, quand vous avez un produit qui s'appelle un plan épargne-retraite, et que vous avez un intérêt réel, pour le coup, non pas pour préparer votre retraite, mais pour prendre une sorte d'assurance contre des accidents de la vie. Parce que les cas de sortie anticipée du PER en font un produit intéressant si vous voulez vous protéger contre des accidents de la vie. C'est vraiment les deux choses. Donc voilà, vous avez le programme de cette vidéo. Vous avez donc... On est un peu obligé d'aller faire le point sur la défiscalisation du PER. Ensuite, on va regarder en quoi il est intéressant sur les sorties anticipées. Et enfin, on va voir pourquoi est-ce que ça s'adresse plus particulièrement à des gens qui ont des revenus irréguliers et qui se préparent à avoir des retraites faibles par rapport à leur niveau de revenu. Ce qui est, et on peut commencer par là, ce qui est d'ailleurs pas du tout une manière immédiate, évidente, de cotiser pour sa retraite. A priori, moi le premier, je veux cotiser pour ma retraite, qu'est-ce que je dois faire ? Le premier truc que n'importe qui, d'à peu près censé, va vous dire, commence le plus tôt possible à mettre 50 balles de côté par mois, si tu peux, puis le jour où tu peux en mettre 100, t'en mets 100, puis le jour où tu peux en mettre 200, t'en mets 200, et tu grimpes comme ça, il n'y a pas grand-chose qui peut battre ce genre de stratégie si vous êtes capable de la mettre en place plutôt que de faire quelques gros à-coups. Et le PER n'a d'intérêt véritablement que quand vous faites des gros à-coups. Mais la stratégie, je suis salarié, j'ai un budget très clairement défini, des revenus très clairement définis et j'arrive à mettre de côté une somme fixe tous les mois, on va regarder, vous allez voir que ça peut se retourner carrément contre vous. Et dernière chose, j'ai oublié, pardon, une fois qu'on aura fait tout ça, bien évidemment, je ne voudrais pas qu'on me taxe d'une cassandre qui vaut toujours ce qui va mal et pas ce qui va, on va voir bien évidemment qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Parce que quand même, c'est vrai que si on n'a pas de PER, qu'est-ce que je fais ? C'est toujours la même chose, il y a quand même un besoin au départ. Voilà un petit peu, voilà le programme, vous disais-je. Je voulais dire encore un truc, mais j'ai oublié, ce n'est pas très grave. Pour que, donc, si on part sur la fiscalité, assistez à ça que je voulais vous dire, c'est le truc, c'est une usine à gaz, ce n'est pas possible, le PER. C'est beaucoup, beaucoup trop compliqué. Vous ne pouvez pas modéliser quelque chose de simple à long terme. Pour réussir à tirer votre épingle du jeu, il faut que vous soyez dans des scénarios précis, qui sont nécessairement spéculatifs, puisque vous allez vous projeter sur 20 ou 25 ans. Donc, c'est un truc, vraiment, j'en veux beaucoup au gouvernement d'avoir mis en place un truc aussi compliqué. Non seulement parce que c'est très difficile de savoir si on va s'y retrouver ou pas, mais surtout, c'est que ça laisse une porte ouverte aux commerciaux qui vont dire, « Ah, mais si, regardez, ils ne vont vous montrer qu'un bout du truc, ils ne vont vous montrer que la partie alléchante et puis ils vont vous cacher l'autre partie. » Parce que la défiscalisation du PER, rentrons dans le dur, n'est pas du tout la même que celle d'une assurance vie. C'est très différent. L'assurance vie, rapidement, les deux défisques intéressants de l'assurance vie, la première, qui est donc de défiscaliser les gains en capital, c'est-à-dire que tout ce que vous allez gagner dans votre assurance vie, vous allez éviter les 30% de flat tax. Et surtout, le problème de ce truc-là en assurance vie, c'est que vos gains en capitaux, généralement, vous vous rendez compte que cette défiscalisation-là, elle est gommée en 8 ou 9 ans. Et c'est dommage parce que la durée de détention moyenne d'une assurance vie, c'est 11 ans. C'est gommé par les surfacturations, pardon. Vous avez trop de surfacturations pour un fonds euro d'assurance vie, c'est en moyenne 1% de surfacturation. Et ça, ça vous gomme l'avantage fiscal en 7-8 ans, parfois 8-9 ans, ça dépend où vous prenez, mais vous prenez les plus gros fonds, les plus gros mammouths qui, d'ailleurs, servent généralement les taux les moins bons et prennent les frais les plus importants. Paradoxalement, c'est pour vous dire à quel point le secteur financier est un secteur qui ne répond pas du tout aux lois de marché habituelles. Et donc, la deuxième dépiscation, bien évidemment, la transmission, si vous voulez transmettre du patrimoine, soit parce que vous avez plusieurs enfants et que vous voulez augmenter un peu ce que vous pouvez leur transmettre sans payer de droits de succession, ou alors parce que vous voulez transmettre à des héritiers qui ne sont pas en ligne directe. et ça, pour le coup, pour moi, c'est la seule défiscalisation qui vaille et c'est la seule raison pour laquelle, à mon avis, aujourd'hui, il peut être intéressant encore d'avoir une assurance vie, c'est dans le cadre d'une succession. Si vous n'êtes pas dans le cadre d'une succession et dans l'immense majorité des cas, les détenteurs d'assurance vie ne sont pas du tout en train de préparer une succession, mais c'est une épargne de précaution. L'assurance vie est une épargne de précaution, c'est une très mauvaise épargne de précaution. Et donc, le PER, lui, a une fiscalité très différente, c'est-à-dire que, lui, vous ne défiscalisez pas les gains en capital. Tout ce que vous allez gagner va être assujetti à la flat tax de 30%. Donc ça, c'est déjà serréé. En revanche, c'est le principal, c'est vos versements qui vont être défiscalisés. Alors, il faut un peu le mettre entre guillemets, on dit défiscalisés, c'est plutôt du report de fiscalité, du report d'impôts que d'une vraie défiscalisation. Parce que l'idée, c'est de se dire, au moment où vous faites votre versement, vous pouvez sortir votre rapport, votre versement à votre plan épargne de retraite de l'assiette et de votre impôt sur le revenu. Et ça, on n'est pas sur les gains en capitaux, on est sur le principal, donc on est sur ce que vous versez, c'est des sommes qui peuvent être importantes et là, vous pouvez, surtout si vous écrémez les tranches marginales les plus importantes selon votre situation, que ce soit 30%, 41%, 45%, vous pouvez avoir un gain très important sur la fiscalité. sauf que cette fiscalité, vous la retrouvez à la sortie, votre impôt sur le revenu, et d'ailleurs, vous pouvez choisir. C'est pour vous dire à quel point c'est une usine à gaz, c'est-à-dire qu'il faut savoir quand vous allez verser, effectuer un versement sur votre PER, à chaque fois, il va falloir réfléchir et dire, attendez, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne mon impôt sur le revenu tout de suite ou est-ce qu'il vaut mieux que je le prenne à la sortie ? Ça va dépendre chaque année selon, ah ben non, là, j'ai des revenus qui sont plutôt faibles donc je n'ai pas une tranche très importante, j'ai plutôt intérêt à ne pas prendre ma défisque maintenant parce que c'est toujours pas vous choisissez en fait. Ce n'est pas une défiscalisation, c'est-à-dire un choix de fiscalité. Vous choisissez est-ce que je prends mon impôt sur le revenu, je paye mon impôt sur le revenu à l'entrée ou à la sortie ? Sachant que quand vous avez 10, 15, 20, 25 ans d'écart entre les deux moments, c'est compliqué d'anticiper la sortie que vous aurez. Donc vous avez et là où pour le coup vous avez une vraie défisque, c'est sur les prélèvements sociaux. Sur les prélèvements sociaux, là, vous avez une vraie défiscalisation et cette défiscalisation, elle est de 17,5%. Donc là, c'est pour les sorties en capital, je vais faire un petit encart, une petite parenthèse sur les sorties en rente, mais donc on termine sur les sorties en capital. Donc sorties en capital, là, vous défiscalisez les 17,5% de prélèvements sociaux et ces 17,5% de prélèvements sociaux, donc ce n'est pas rien, mais sur des durées aussi longues et avec les mêmes surfacturations que vous avez aussi, que vous avez comme pour les assurances vie, vous les gommez très vite et donc malheureusement, les surfacturations vont effacer et au final, vous vous retrouvez avec un produit qui n'est pas plus intéressant que la science vie et qui est en revanche beaucoup moins lisible et beaucoup plus risqué parce que vous pouvez très facilement vous retrouver avec des cas de surfiscalité si jamais vous avez mal prévu votre coût et que vous avez déduit votre impôt sur le revenu à un moment donné, peut-être aussi parce que ça vous a fait plaisir d'économiser un peu sur les impôts une année mais qu'en fait au moment où vous sortez vous allez passer une tranche et vous allez être sur une tranche supérieure parce qu'on ne sait pas vous ne savez pas à l'avance forcément quelle sera votre situation quelle sera la fiscalité dans 15 ans est-ce qu'on sait quelle sera la fiscalité dans 15 ans dans 20 ans alors est-ce qu'on sait seulement si on sera encore est-ce qu'on paiera encore en euros c'est pas sûr et vous avez un risque réel que en fait votre défiscalisation se transforme en surfiscalité parce que vous avez défiscalisé une tranche vous avez fait un report de fiscalité et vous étiez je ne sais pas à une tranche de 30% et puis au moment où vous sortez vous vous rendez compte que ça vous fait passer à un taux marginal de 41% surtout si vous commencez très jeune et encore une fois surtout si vous avez des revenus très irréguliers donc ça il faut faire très 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 attention à ça parce que c'est un report de fiscalité sur l'impôt sur le revenu et la défiscalisation sur les prélèvements sociaux puis de là à ce qu'elles sautent entre temps alors après on fait une petite parenthèse sur la sortie en rente je dis une petite parenthèse que je n'aime pas du tout les sorties en rente en tout cas en France je suspecte nos très chers banquiers et assureurs de savoir que les gens les populations qui préfèrent les sorties en rente sont des populations un peu plus frileuses qui sont et qui sont capables d'encaisser encore un coup de canif supplémentaire moi je n'ai jamais vu de sorties en rente intéressantes ça existe sûrement si vous en connaissez dites moi mais quand je vois ce qu'on propose comme sorties en rente par rapport au capital à chaque fois il faut être jeune calmant pour que ce soit intéressant le truc alors c'est sûr que si pour les cas de personnes qui vivent très longtemps là ça peut être mais il faut vivre centenaire c'est vraiment les sorties en rente sinon c'est pas intéressant c'est très sécurisant les gens aiment je vois très bien pourquoi les gens aiment les sorties en rente parce que vous avez comme votre salaire qui tombe tous les mois c'est très bien mais financièrement c'est très rarement moi je n'ai jamais vu intéressant et là vous avez une fiscalité qui est différente c'est là où ils sont dingues c'est-à-dire que si vous sortez en rente vous n'avez pas la même fiscalité que si vous sortez en capital si vous sortez en rente là on ne sait pas pourquoi tout d'un coup vous avez un abattement de 10% sur votre impôt sur le revenu c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de pris et en revanche vous ne déduisez pas complètement vos prélèvements sociaux vous avez un abattement dans le temps qui va de 30% à 70% au maximum si vous sortez à 70 ans et donc ça en plus c'est encore un truc qui est contre la sortie en rente c'est-à-dire que si vous sortez en rente trop tôt ce qui est toujours si vous sortez en rente trop tôt et bien vous allez prendre une fiscalité supplémentaire et au lieu d'avoir 70% c'est-à-dire que si vous prenez votre retraite et que vous liquidez parce que vous n'êtes pas obligé de liquider votre PER à la retraite mais si vous liquidez votre retraite avant les 70 ans tout d'un coup vos prélèvements sociaux vous allez vous prendre 50% quand même vous avez 50% d'abattement mais vous allez quand même en payer 50% donc ça rend la sortie en rente franchement plus du tout intéressante donc voilà voilà un peu cette espèce de maelstrom de fiscalité du PER je suis persuadé enfin vraiment ça m'intéresse d'avoir vos retours d'expérience en commentaire écrivez-moi si vous avez votre banquier qui vous a proposé un PER est-ce qu'il ne vous aura pas dit regardez tout ce que vous allez économiser tout de suite cette année en impôts sur le revenu mais en revanche est-ce que vous êtes vraiment conscient que vous êtes sur un report de fiscalité et qu'en fait la défisque n'est pas du tout si intéressante que ça je les vois très très bien les bonshommes vous vendent le truc en disant regardez vous allez vous faire massacrer avec votre impôts sur le revenu il faut absolument ouvrir un PER et bam ils vous font rentrer dans le tunnel et qui dit tunnel dit et c'est là qu'on rentre sur notre deuxième partie qui est intéressante qui est comment est-ce qu'on fait pour faire une sortie anticipée parce que quand on est parti sur 20-25 ans il peut arriver on peut avoir besoin de mobiliser son épargne avant et là vous avez deux manières de sortir de manière anticipée vous avez une première manière qui est pour acheter un bien immobilier qui je déconseille sauf exception mais que je déconseille formellement parce que ce que je viens de vous dire c'est que vous êtes assujetti à la sortie à l'impôt sur le revenu et en plus là pour le coup si vous sortez pour un bien immobilier vous reprenez vos prélèvements sociaux dans la tronche ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que si vous sortez pour acheter un bien immobilier a priori vous allez avoir besoin de sortir beaucoup tout de suite c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de sortir 50 000 100 000 euros selon ça dépend de vos revenus et des biens que vous achetez et ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que vous allez avoir un taux marginal vous allez vous faire assommer sur le taux marginal et donc typiquement le risque est extrêmement fort que pour l'achat d'un bien immobilier vous n'ayez pas une défiscalisation mais à l'inverse vous ayez une surfiscalité parce que vous avez déduit ou alors il ne faut surtout pas déduire il ne faut pas prendre la fiscalité mais du coup ça veut dire que du coup vous n'avez plus de défisque j'adore j'adore ce truc donc ça veut dire que si vous avez défiscalisé à l'entrée vous avez défiscalisé vous avez tous les ans vous avez mis 10 000 euros de côté donc vous avez mis donc on va dire à un taux à une tranche d'impôt sur le revenu de 30% très probablement c'est 10 000 euros vous avez besoin d'au bout de 10 ans vous allez sortir vos 100 000 on va oublier les guillants capital dans cette affaire vous allez sortir 100 000 pour acheter pour faire un apport pour acheter un appartement une maison ce que vous voulez vous allez tout d'un coup vous avez défiscalisé 30% vous allez passer à 41 et 45% sûrement en taux marginal d'impôt sur vos revenus donc vous avez une surfiscalité en fait c'est génial vous avez économisé 30% aujourd'hui pour en payer 40 demain donc pour un bien immobilier je déconseille formellement le risque qui est beaucoup trop important en revanche en cas d'accident de la vie donc les accidents de la vie vous allez avoir décès de conjoint invalidité expiration des droits au chômage faillite si vous êtes entrepreneur ou liquidation judiciaire donc vous avez tous ces cas là où vous allez pouvoir faire une sortie anticipée et à l'inverse d'une sortie pour un bien immobilier là vous n'êtes pas fiscalisé et du coup si vous avez mis de côté les bonnes années et que vous en revanche parce que vous êtes entrepreneur parce que vous êtes indépendant parce que typiquement vous êtes un boulanger vous avez eu des très bonnes années et tout d'un coup paf vous prenez une facture d'électricité qui vous démonte la tronche ou alors parce que vous étiez restaurateur et vous êtes pris un covid dans la tronche et que vous faites faillite ou que vous ne pouvez pas payer votre prêt votre PGE votre prêt garanti par l'état tout d'un coup les cas de faillite se multiplient les potentiels de faillite se multiplient pour ces prochaines années et du coup de se dire bah tiens les bonnes années j'ai pu abonder mon compte en défiscalisant et là j'ai un accident je dois sortir et je sors en économisant mes prélèvements sociaux et mon impôt sur le revenu bah là ça peut être carrément intéressant parce que si vous économisez quelque part entre 30-50% de vos revenus bah ouais c'est carrément valable c'est pour ça que ce que je vous dis là il y a un intérêt du PER c'est pas pour la retraite c'est contre les accidents de la vie c'est génial ce truc c'est magique ce produit et du coup vous vous rendez bien compte que si vous avez un produit ou donc vous allez avoir intérêt vous pouvez choisir votre fiscalité si vous la prenez à l'entrée ou à la sortie mais a priori si vous constituez un PER aujourd'hui la plupart du temps vous allez la prendre à l'entrée votre fiscalité et donc vous vous rendez bien compte que les gens qui sont le plus soumis aux accidents de la vie les gens qui vont avoir certaines années des très gros revenus ou ils vont avoir des très grosses fiscalités qui vont vouloir étaler et qui à l'inverse ne se préparent pas forcément des très grosses retraites parce que leur retraite ça va être la vente de leur fonds de commerce ou de leur entreprise ou ça va être autre chose ça va être et bien là vous avez éventuellement un intérêt pour le PER et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un produit qui est fait pour les entrepreneurs les indépendants les artisans voilà vous avez le schéma global du truc je suis désolé c'est un peu long mais ça vaut le coup et encore une fois il faut réussir à faire tout ça en ayant conscience que les règles sont hyper compliquées que pour la sortie en rente c'est pas la même chose que pour la sortie en capital que chaque fois que vous allez faire un versement il va falloir choisir là attendez pourquoi est-ce que je fais ce versement quel est mon taux d'imposition cette année est-ce qu'il vaut mieux que je paie à l'entrée ou à la sortie et ça c'est vraiment un tue l'amour cette manière de ne pas pouvoir avoir un produit simple pour lequel on puisse anticiper facilement surtout sur un produit un produit à très long terme doit être simple là faire une usine à gaz pour employer le si long terme c'est pas bon du coup c'est-à-dire que même il y a tellement d'inconnus c'est des nouveaux produits donc est-ce que les banques je vous dis c'est bien pour des sorties anticipées en cas d'accident de la vie mais est-ce que les banques et les assureurs vont jouer le jeu est-ce que le jour où vous les liquidez parce que la loi dit ok c'est un courrier recommandé avec les pièces justificatives mais on sait très très bien que les banques et les assureurs ils adorent ne pas jouer le jeu sur toutes les banques que c'est les stars de la prise en otage de vos fonds de votre épargne si vous vous avez vraiment un jour un gros pépin et que vous avez besoin de mobiliser de l'argent rapidement et qu'ils mettent un an ou six mois je dis pas que ce sera le cas mais ça l'a été par le passé donc c'est vraiment il y a trop de risques trop de risques là-dessus pour que ça m'intéresse et ensuite donc vous allez me dire bon bah ok pas d'assurance vie pas de plan épargne retraite on fait quoi du coup et ce qui est assez marrant quand on a cette discussion sur qu'est-ce qu'on fait la faux bah généralement vous m'opposez à un support parce qu'un plan épargne retraite ou une assurance vie ne sont jamais que des supports c'est même des enveloppes c'est même pas des supports mais on veut ça pour pouvoir rentrer là-dedans bah forcément ça impose certains supports et généralement quand on me dit mais qu'est-ce qu'on fait à la place et bien vous m'opposez plutôt des actifs ah bon si on fait pas d'assurance vie bah du coup on va plutôt aller sur de l'or on va plutôt aller sur 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 de l'immobilier ah bon mais non l'immobilier en ce moment ça n'a pas bonne presse c'est dommage enfin ou pas c'est-à-dire que je vais le répéter encore une fois il y a de très belles choses à faire sur l'immobilier résidentiel de province et on est aveuglé par ça parce que tous les professionnels de l'investissement immobilier les gens qui vous ont vendu de la pierre papier ont été obnubilés pendant 10 ans 20 ans ou à peu près 15 ans on va dire par l'immobilier de bureau francilien ah ça a été le kiff pendant 10 ou 15 ans le truc est en train de se retourner pour le coup c'est le secteur géographique et de type d'immobilier qui prend qui ramasse le plus et du coup tout d'un coup vous avez des cassants dit ah c'est la fin et qui se rendent pas compte que ben non l'immobilier se maintient et est très dynamique à des endroits où ils ont pas l'habitude de regarder ça encore une fois c'est un truc que j'ai écrit il y a 2 ou 3 ans ça fait un moment que je vous dis allez regarder l'immobilier résidentiel de province il y a de très belles choses à faire je fais une autre parenthèse pardon parce que je me suis fait engueuler par un lecteur qui m'a dit c'est dégueulasse un auditeur un spectateur il se réjouit que l'immobilier ne baisse pas ce salaud il veut vraiment que toute la jeunesse crève la dalle non je me réjouis pas bien sûr que les prix de l'immobilier sont trop hauts que c'est le signe d'une économie dysfonctionnelle maintenant je peux pas me permettre de prendre mes désirs pour des réalités bien sûr que je préférerais qu'on ait un immobilier qui soit beaucoup moins élevé que dans les pays qui fonctionnent bien les pays fonctionnels n'ont pas un immobilier très élevé parce qu'on n'a pas besoin d'aller investir là-dedans maintenant il y a un principe de réalité qui fait que oui je préférerais mais il faut bien vivre dans le monde dans lequel on est dans le monde dans lequel on est on peut pas se passer de ces opportunités là et cet immobilier là il y a des très belles choses à faire on peut le faire en direct en allant acheter des petits appartements on peut aussi le faire de manière indirecte il y a des fonds immobiliers qui se sont constitués ils sont pas nombreux les gens ont la tête dure mais il y a quelques belles pépites et il y en a à l'étranger surtout à l'étranger il y a des choses magnifiques des choses très très belles en immobilier résidentiel des vieilles des vieilles dames des vieux fonds qui sont là depuis 50 ans 80 ans et qui ont servi ils ont rendu leur dividende année après année depuis 80 ans et ils continuent ça il y a de très 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 belles choses et qui plus est comme vous êtes sur des fonds qui vous permettent de pas être assujetti à l'IFI petite parenthèse pas désagréable donc vous avez tout un tas de choses que vous pouvez faire et que vous faites très bien en dehors en dehors du PER en dehors de l'assurance vie il faut vraiment je sais que vous avez un côté tout est inclus vous avez votre banquier votre machin votre belle enveloppe dans laquelle tout est bien rangé mais vous vous faites massacrer derrière et du coup quand on dit bah oui il faut diversifier en l'occurrence il faut diversifier en support et diversifier en support ça veut dire réfléchir un peu à comment est-ce qu'on peut se passer de son banquier et de son assureur et c'est vraiment je vous invite très fortement à avoir cette réflexion est-ce que vous pouvez vous passer de votre banquier ou de votre assureur on est dans un moment qui avec l'inflation actuelle on est un peu obligé de reprendre son épargne en main de se reformer parce que là votre épargne avec l'inflation ce que je vous disais avant-hier un fonds euro d'assurance vie ça a un rendement net de moins 15-16% quand on prend l'inflation parce que vous avez l'inflation officielle de l'INSEE mais je vous l'ai dit hier cette inflation elle est elle est truquée par l'INSEE et tout le monde le dit il y avait encore un journaliste de que choisir ou un chef de service de que choisir et qui se marrait en disant bien sûr que l'INSEE truque les chiffres de l'inflation et en plus de ça comme nos budgets ont changé considérablement depuis deux ans et que l'INSEE n'a pas revu ses bases depuis deux ans la dernière fois qu'ils ont revu leurs bases c'était en 2015 et bien ça mineure encore plus l'inflation et troisième chose je le répète parce que c'est important quand l'INSEE justement faisait ses mesquineries et puis au lieu de vous compter 2% d'inflation réelle il vous comptait 1% et puis vous vous preniez 1% de votre budget dans la vue et bien là quand vous multipliez le truc par 10 au lieu de il vous compte 10% d'inflation au lieu de 20 et le truc c'est que je sais que l'INSEE ils vont ils vont avoir quelques points non non si vous regardez précisément l'INSEE en ce moment est très 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 sous sous évalue massivement l'inflation et donc quand vous avez 2% ou il vous compte 1% au lieu de 2 et que là en fait il vous compte 10% au lieu de 20 la différence sur votre budget c'est 10% et là vous pouvez plus vous pouvez plus prendre ça vous pouvez plus prendre ça et du coup on est obligé on est obligé de reprendre notre épargnement on est obligé de s'en occuper de la même manière qu'on a été obligé un peu de re-réfléchir à notre santé avec le Covid on a été un peu obligé de reprendre notre santé en main et bien là on est obligé de reprendre nos finances en main parce que si vous ne faites pas ça vous allez vous faire laminer c'est ce qui est en train de se passer là et c'est pour ça que les gars comme moi sont là c'est à sa concert si on a une petite utilité c'est pour ça pour réussir on a besoin de se former on a besoin de comprendre ce qui se passe on a besoin de réfléchir on a besoin des choses qui ne sont pas forcément très compliquées mais il faut à un moment faire un peu de clarté c'est à sa concert vous savez la finance et la santé ont cette particularité qui est que ce sont des métiers ou ce sont des métiers de prescription alors quand vous êtes malade vous allez voir votre médecin et puis votre médecin il va vous ausculter il va dire voilà ce qu'il faut que vous fassiez pour guérir il n'y a pas que ça mais c'est quand même c'est comme ça que le médecin voit son rôle banquier c'est pareil soit parce que vous avez besoin d'argent ou parce que vous en avez vous allez voir votre banquier il va vous ausculter vos comptes il va dire voilà ce que vous devriez faire et que de la même manière que le médecin il a une énorme pression des labos et bien le banquier le conseiller de votre agence ou votre conseiller en gestion de patrimoine qui ne sont pas des mauvaises personnes je leur tape toujours dessus mais ce n'est pas tant que j'en veux c'est à dire que eux à l'inverse ils ont la pression soit de leurs grosses banques par derrière soit des gros fonds qui ont besoin d'aller chercher du fric c'est pareil et donc on a besoin aujourd'hui de reprendre sa finance en main comme on a repris sa santé en main il faut le faire et moi donc ça fait des années que j'explore tout le système alternatif pour réussir à reconstituer un patrimoine sans forcément passer par son banquier sans forcément avoir fait polytechnique je vous l'ai dit dans les temps qui courent on ne peut pas se passer d'avoir de l'or il y a ce que je vous ai dit sur l'immobilier sur le bitcoin on est en train de repasser en phase haussière ça serait dommage de rater celle-là vous savez c'est cyclique ça marche par vague le bitcoin est en train de rentrer sur une vague là aussi vous avez encore des belles choses à faire sans forcément mettre des milliers des cents vous avez bien évidemment des devises pareil votre banquier il déteste il veut des euros il ne veut pas vous vendre des devises mais si vous regardez plutôt que d'avoir des euros vous auriez eu des francs suisses ou des dollars c'était pas mal c'était mieux en métaux précieux on a dit mais en matière première pareil les banquiers ils détestent vous vendre des matières premières mais en matière première vous avez des très forcément on parle d'inflation vous avez de très belles choses à faire et là moi les matières premières c'est le moment où je suis content d'avoir des intermédiaires financiers parce que pour le coup c'est quand même vachement plus facile d'avoir des ETF de matières premières plutôt que d'aller stocker soit de l'essence dans une cuve ça ça se fait à la limite c'est le truc qui se fait le mieux d'avoir une cuve dans laquelle on stocke son mazout ou de l'essence ou d'avoir un silo à grains ou des choses comme ça qui soit dit en passant c'est ce qu'ils sont absolument on parle de des intermédiations et à un moment aller faire son potager c'est pas forcément un mauvais investissement les factures d'énergie ont absolument explosé parce que je parle toujours pour ceux qui ont beaucoup d'argent on peut aussi parler pour ceux qui n'en ont pas quand même vous avez des factures d'énergie qui ont explosé vous avez plein de gens qui étaient passés au pelé avant la guerre avant que le conflit en Ukraine prenne sa tournure en 2022 à chaque fois je me trompe dans les dates maintenant tout d'un coup les pelés donc ces granulés de bois pour se chauffer les prix ont littéralement explosé parce que le bois venait beaucoup d'Ukraine vous avez des gens qui se sont achetés une extrudeuse qui ont sourcé des matériaux pas chers de la récup de carton de la récup de sur on mélange tout ça un peu de colle et machin et puis on arrive à extruder ces pelés et puis on se met à 4 ou 5 familles et puis plutôt que d'avoir sa facture d'énergie qui est multiplie par 2 il la divise par 5 vous avez plein de choses à faire mais il faut à un moment se poser réfléchir travailler aller voir qu'est-ce qui est à quoi est-ce que vous destinez votre épargne à quoi elle sert quel est le niveau de quels intermédiaires avez-vous besoin est-ce que vous avez besoin de moi est-ce que vous avez besoin d'autre chose vous savez voilà moi si vous avez besoin de moi c'est le lien en description vous avez une bible d'investissement qui s'appelle or et bitcoin qui sont je l'ai appelé comme ça parce que ce sont les deux investissements un peu phares qui qui suscitent le plus de fantasmes pour de bonnes et des mauvaises raisons mais derrière vous avez toute la partie immobilière toute la partie matière première vous avez vous avez tout l'horizon d'investissement vous avez les supports vous avez tout pour réussir à reprendre les choses en main de manière simple et surtout en comprenant ce que vous faites parce que si on ne comprend pas ce qu'on fait c'est sûr qu'on ne peut pas y arriver donc je vous mets un lien en dessous regardez à mon avis c'est le moment où j'ai l'orgueil de penser que j'ai peut-être un peu plus d'utilité qu'à d'autres parce que avec l'inflation qu'on a comme avec le covid on était obligé de reprendre en main sa santé là on est obligé de s'intéresser un peu plus à ses finances voilà moi je me reste à vous dire à votre bonne fortune et à très vite